Elle avait l'air très à l'aise face à Maïténa Birabène. Julie Gaillet était l'invité du podcast de l'animatrice, Mesdames, mis en ligne sur YouTube ce vendredi 19 juillet. A cette occasion, la comédienne de 52 ans s'est livrée sur de nombreux sujets, qu'il s'agisse de son arrière-grand-mère, sa mère ou l'arrivée de la ménopause, une condition très importante pour Maïténa Birabène qui lutte contre l'invisibilisation des femmes ménopausées, et qui a notamment noté dans le magazine Elle, on est 9 millions de femmes, qu'on imagine en train de tricoter avec un plaid. A propos de sa propre ménopause, la comédienne et productrice a confié, je prends cher avec la ménopause, moi. On ne m'a pas préparé à ça. Si, est-il assez fou d'ailleurs. Je me dis, mais pourquoi on ne nous prépare pas, pourquoi on ne parle pas ? A-t-elle raconté, avant d'ajouter, il faut le prendre joyeusement parce qu'on prend cher. Point, j'ai la sensation que ça me ralentit, j'ai la sensation, ce n'est pas vraiment des bouffées de chaleur, de temps en temps d'avoir un petit moment de chaud. Et Maïténa Birabène d'ajouter avec une pointe d'humour, bah tu n'es plus une femme, tu n'as plus tes règles. Ce qui a fait rire son invité. François Hollande et Julie Gaillet, retour sur 10 ans d'amour en images Julie Gaillet se livre sur sa famille un peu plus tard dans l'interview, Maïténa Birabène a souhaité revenir sur les femmes de la vie de Julie Gaillet, son arrière-grand-mère et sa mère. La première, Thérèse Gaillet, a eu un parcours étonnant qui a aidé à construire la mère de deux garçons. Après avoir été l'une des premières femmes à étudier la médecine, en 1910-1912, elle n'a finalement pas passé son second internat et, à la place, est allée étudier un an à Harvard pour faire des recherches. Elle a laissé ses quatre enfants aux grands-mères et elle est partie un an en bateau. Point, elle a géré toute cette tribu avec une volonté d'indépendance, a précisé la compagne de François Hollande. Quant à sa mère, elle a évoqué ce moment qu'elle a mentionné dans son livre Ensemble On est plus forte, le jour où elle a compris que sa mère avait été victime d'une agression. Ce jour-là, elle se baladait dans la rue avec sa mère quand cette dernière lui a dit, il est mort. Je m'entends lui répondre, si est-il bien, si est-il une bonne nouvelle. Et je comprends au moment où elle me le dit qu'elle a été victime de violences. Je sais qu'elle me parle de quelqu'un qui l'a agressé, a raconté celle qui a relaté la réaction de ses parents quand elle leur a présenté François Hollande. Et l'actrice de conclure, d'où mon engagement vraiment très fort au moment de l'affaire Weinstein. Il y a eu l'affaire Weinstein, il y a eu hashtag métaux et il y a eu balance ton port. Et maintenant ton agi. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, capture d'écran YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501